Les fonctions rationnelles. Qu'est-ce que c'est une fonction rationnelle? Ben, 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 la fonction rationnelle c'est quand on a la division de deux polynômes. Si j'ai un polynôme divisé par un autre polynôme, c'est une fonction rationnelle. Ça c'est défini partout, sans le mettre c'est partout, sauf quand on a que le polynôme ici est égal à 0. Fait que sauf les points, donc c'est les réels, moins les points où est-ce que le dénominateur est égal à 0. Puis, tu sais, je rappelle en mathématiques, on peut pas avoir de division par 0, parce que sinon on pourrait faire n'importe quoi. Comme par exemple, tu sais, j'ai que 0 c'est égal à 0. Donc là je peux les multiplier par 8. 0 fois 8, puis 0 fois 7, les deux ça donne 0. Puis là, si je peux diviser par 0, simplifier, j'obtiens des trucs qui font pas de sens. OK? Donc, ça marche pas. Avec la notion de limite, on peut étudier des trucs qui tendent vers 0, 0 dans le cours calcul différentiel par exemple, la suite de ce cours-ci. Mais, division par un 0, une vraie division par un 0, ça se fait pas. OK? Fait que, ici on regarde, bon ben simplifier les fonctions rationnelles suivantes et déterminer leur domaine. Bon ben ici, c'est la fonction 1, le 1 c'est un polynôme, hein, p de x égale à 1, puis ici on a q de x égale à x. Donc le dénominateur c'est x, puis le dénominateur c'est le polynôme qui vaut tout le temps 1, pas le nombre constant. Donc quand est-ce que ça, ça vaut 0? Ben, en 0. On a 0. OK? Fait que le domaine, c'est les réels moins 0. Donc une façon de les créer, c'est ça comme ça. Les deux façons, c'est la même chose. OK, next. Next, next, next. Lui, ici. Bon ben là, lui, on va le simplifier premièrement, on va factoriser. Fait que, en haut, pas le nombre de degrés de 2, on peut utiliser soit formule quadratique ou sommet produit. Vu que mon a, c'est 1 ici, je vais utiliser sommet produit, voir si ça se fait rapidement. Si ça marche pas, je vais utiliser formule quadratique. Fait que je cherche deux nombres, tel que la somme, c'est 10, puis le produit, c'est 25. Bon ben, 5 fois 5, ça fait 25, puis 5 plus 5, ça fait 10. Fait que 5 et 5, c'est mes nombres. Puis, en bas, je peux faire quoi? Je peux mettre un x2 en évidence. Je tiens x plus 5 sur x plus 5 fois x plus 5. Factorisation. OK, ça fait que ça, c'était pour factoriser ça ici. OK, ça fait que là, on a multiplication, puis division par x plus 5. Donc, je peux les simplifier. Mettre en rouge. Sauf que là, il faut que je fasse attention, OK? Très important, quand on fait des manipulations sur des fonctions rationnelles, là, j'obtiens que ma fonction, en fait, est égale à x plus 5 sur x2. OK? Sauf que là, ça, c'est ma fonction simplifier, oui. Sauf que là, j'ai perdu l'information, parce que ma fonction ici, initiale, n'était pas définie quand que ce parti-là vaut 0, en moins 5, OK? Fait que j'ai perdu l'information que la fonction n'est pas définie en moins 5. Donc, cette fonction-là n'est pas définie en moins 5, puis celle-là est définie en moins 5. En moins 5, elle vaut moins 5 plus 5 sur moins 5 au carré, qui égale 0 sur 25, qui égale 0. On n'a pas de division par un nombre, c'est correct. On ne veut juste pas de division par 0. Fait que là, il faut juste spécifier que la fonction, elle vaut ça partout, mais qu'en moins 5, elle n'existe pas, en fait. Donc, elle vaut ça, oui. Sauf en moins 5. En moins 5, elle n'existe pas. Fait qu'on écrit... Si x n'égale pas 5. Si x n'égale pas moins 5. OK? En moins 5, elle n'existe pas. La fonction n'est pas définie aussi en 0. Sauf que, en 0, l'information, on ne l'a pas simplifiée, on ne l'a pas comme détruite, si on veut. Fait qu'en 0, on n'est pas obligé d'écrire si x n'égale pas 0. Oui, x n'égale pas 0 dans le domaine, mais on le voit ici. Tandis que le x n'égale pas moins 5, on ne le voit plus ici. Il est disparu. OK? Fait que le domaine ici, le domaine de la fonction g, c'est les réels moins, moins 5 et 0. Moins 5 et 0. OK? Next, celui-ci. Il y a plusieurs trucs à faire ici. On peut mettre un 2 en évidence ici. Ça ici, c'est une différence de carré. 2 au carré moins x au carré. Fait que de la factorisation, on va pouvoir faire pas mal ici. Fait que ça me donne quoi? 2 au carré moins x au carré fois moins x. Quand on multiplie, on multiplie en haut et on multiplie en bas. x moins 2 fois 2x plus 2. Donc, j'ai mis le 2 en évidence ici. OK? Bon, ben là, j'obtiens 2 moins x 2 plus plus x fois moins x sur le 2, je vais l'amener en avant. 2 x moins 2 x plus 2 2 plus x ou x plus 2, c'est la même chose. Mais un moins, le signe négatif, je peux pas le simplifier comme ça. Il faut que je mette un moins en évidence ici. Donc, en mettant un moins 1 en évidence en haut, j'obtiens moins x moins 2. Si on est pas convaincu, moins x moins 2, si on le fait au long, ça fait moins x plus 2. Exactement ce que j'avais ici. Si on distribue le moins 1. Donc, je mets un moins en évidence. Là, il me reste ça comme ça. 2 sur x moins 2. Fait que là, je peux simplifier ici et ici, c'est la même chose. Maintenant, un moins, ça fait moins moins x sur 2 qui est égal à x sur 2. Fait que ça, ça vaut ça. La fraction ici est équivalente à ça. Partout, sauf l'information qu'on a perdue. Quelle information qu'on a perdue? On a perdu que x n'égale pas moins 2 et que x n'égale pas 2. Parce que si x vaut moins 2, ici, ça vaut 0. Puis si x vaut 2, ici, ça vaut 0. Fait que la fonction, elle vaut partout ça, sauf en x égale à moins 2 et x égale à 2. Elle n'existe pas. Fait que là, il faut que je dise si x n'égale pas moins 2 et x n'égale pas 2. Fait que son domaine, le domaine de H, c'est les réels moins moins 2 et 2. OK? Donc, ici, c'est ça. Juste un petit pour résumer. Quand on a la fraction rationnelle au début, elle n'est pas nécessairement simplifiée. Fait que quand on la simplifie, là, l'information qu'on perd en la simplifiant, donc là, j'ai perdu l'information, j'ai comme barré le x égale à moins 5, que la fonction n'est pas définie en moins 5. Là, je perds l'information en faisant une simplification. Mais je peux juste faire cette simplification-là si ça, ce n'est pas égal à 0. Si x égale à moins 5, ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Je ne peux pas simplifier 0 avec 0. Ça ne fait juste pas de sens. La fonction n'est pas définie en moins 5. Fait que l'information que j'ai perdue, que j'ai simplifiée en moins 5, il faut que je l'écris après. La fonction aussi n'est pas définie en 0. Mais l'information, je ne l'ai pas perdue, je la vois encore dans mon produit final que la fonction, elle n'existe pas en 0. OK? Fait qu'il faut que j'écris juste ce que j'ai perdu comme information. Puis, ici, bon, bien là, vu qu'on a simplifié tout, on a tout simplifié les divisions, on a simplifié le moins 2 et le 2 qui font en sorte que c'est égal à 0. Bien là, on écrit les 2 ici. Puis le domaine, c'est ça. Le domaine ici qu'on trouve, ça donne que c'est R moins ça et ça. Ici. Mais dans l'exemple d'avant, c'est... Le domaine, on ne peut pas l'améliorer en faisant des simplifications. Fait que, oui, c'est R moins ça, mais c'est aussi R moins ce qui fait en sorte que ça c'est égal à 0. Donc, R moins 5 et quand est-ce que ça c'est égal à 0? En 0. Sinon, on peut regarder le domaine ici avant de faire les simplifications. Juste que, quand on a des affaires bizarres, des grosses patentes comme quand on divise par plein de trucs, ça peut faire des trucs bizarres. Comme ici, on ne serait pas défini en 0 et quand on fait des manipulations, on peut trouver un autre point qu'on ne voyait pas au début mais qui n'est pas défini dans le domaine. Il y a des exercices fuckés de même dans la feuille d'exercice si vous les faites. Ça va être à comprendre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. OK. Bye-bye.